Salut toi, est-il temps pour une nouvelle vidéo coloration de cheveux ? Clairement oui. Est-ce que je vais refaire du violet ? Clairement non. Est-ce que mon coloc a tiré une gueule de l'enfer en voyant que je prenais cette couleur de cheveux et qu'il a dû se demander ce qui se passait dans ma tête pour choisir du bleu ? Oui tout à fait. Et est-ce que parce que je ne porte pas mon t-shirt à Big Mac, il y a de grandes chances que cette vidéo coloration foire complètement, totalement. Si à un moment donné dans cette vidéo tu vois la tête du coloc passer derrière un mur, il est très très curieux quand je parle en français. Donc voilà, ne t'étonne pas, ne t'effraie pas. Je ne suis pas seule dans cette maison. La coloration Schwarzkopf Live Color, c'est la même que j'avais utilisée en rentrant d'Australie. Donc je crois la première fois que j'avais fait mon violet. C'était cette couleur-là et ça avait plutôt bien marché. Cette fois j'ai pris du bleu, c'est censé tenir 8 shampoings et je crois que ça ne fonctionne pas sur les cheveux non décolorés. Donc comme d'habitude, je vais juste faire les pointes et remonter sur toute la partie qui est assez éclaircie, donc plus ou moins jusque là, en espérant ne pas obtenir une ligne tout à fait droite. Si je t'explique ce que je fais ici avant d'aller le faire, c'est parce que je sais que ça va résonner à fond dans la salle de bain. Donc je vais plutôt passer en accéléré tout ce qui se passe dans la salle de bain en espérant qu'ici ça ne résonne pas trop. Je n'ai toujours pas vraiment trouvé mes repères dans cette maison pour filmer. Là je suis actuellement assise par terre dans le salon. Donc on tente, la dernière fois c'était la cuisine, cette fois c'est le salon. Aujourd'hui je tente donc le Electric Blue de Schwarzkopf Live, de la gamme Ultra Live. Ok, je vais tenter de te poser juste là, que tu le saches, tu es actuellement disposée dans le placard à fin de salle. J'apprécierai que tu ne tombes pas dans les vidéos. Et je vais commencer par démêler mes cheveux, mais je devrais aussi probablement les lever. Ce serait pas mal. Ok, je lève mes cheveux et je reviens. Je pense que tu n'as pas besoin d'être là quand je prends ma douche. Du coup, dans ce paquet là, on a une paire de gants, un truc de coloration, c'est vraiment pas gros, tu vois. Et les instructions. Donc les instructions concrètement, c'est juste laver ses cheveux, les rincer et les sécher à la serviette, ce que j'ai fait. Et ensuite, appliquer la couleur, laisser poser 5 à 30 minutes. Moi je laisse plutôt poser genre 45 minutes. Sachant qu'il n'y a pas d'ammonia, qu'il n'y a rien de tout ça là-dedans, tu peux le laisser plus longtemps. Je parle pour celle-là, je ne parle pas pour toutes les colorations, parce que tout ce qui est permanent, tu ne devrais pas dépasser ce qu'ils te disent. Donc j'enfile mes gants et puis on se lance. La couleur est dans les cheveux, et sur le tapis, et sur l'évier. Mon colloque m'a fait promettre que ça ne tâcherait pas de manière permanente la salle de bain. Je ne sais pas si le tapis était inclus dans cette promesse, mais comme il ne comprend pas le français, il ne verra jamais cette vidéo, et peut-être qu'il ne verra jamais la tâche sur le tapis. Donc il est midi 17, donc je suis censée le laisser jusqu'à 30 minutes, donc jusqu'à 47. Je vais le laisser jusqu'à 13h, pour avoir à peu près 45 minutes. Et je n'en ai pas mis vraiment sur les racines, mais je suis remontée plus haut que ma démarcation, pour espérer ne pas avoir de ligne. S'il devait s'avérer que cette coloration marche tellement bien, que ça prend sur les cheveux non décolorés, j'ai un deuxième paquet, avec lequel je ferai du coup de la racine, jusque là où je me suis arrêtée. Mais je n'ai pas non plus trop d'espoir que ça prenne sur les cheveux marrons. Et je n'avais pas envie de décolorer, déjà parce que ça pète les cheveux, et en plus parce que décolorer, c'est quand même un process assez long et chiant. À faire soi-même, ce n'est pas évident. Je l'ai déjà fait. Déjà, le faire à la maison, ce n'est pas évident, mais le faire quand tu es seule, ça l'est encore moins. Et ici, je n'ai rien. Je n'ai pas les pinceaux, les bols, les machins, les trucs. Et je ne pense pas demander à mon coloc parce qu'il a l'air d'être à des années-lumière de vouloir tenter ce genre d'expérience. Donc je vais pour l'instant ne pas décolorer. Puis qui sait, si dans une future coloc, je suis avec des nanas, peut-être que je repasserai par la case décoloration pour avoir une couleur qui pète un peu plus. Pour l'instant, ça reste comme ça. Je laisse poser 45 minutes. Je vais rincer. Et on verra la suite ensemble dans tous les cas. Ça a l'air pas trop mal. Bon, je n'ai pas de sèche-cheveux ici, mais mes cheveux ont séché. Je ne sais pas si tu le vois bien, mais ils sont joliment bleus sur les bouts beaux. Et juste au-dessus, c'est un espèce de mélange entre un gris, marron, bleu, vert. Mais ça fait bien ma transition. Donc je n'ai a priori pas vraiment de ligne de séparation. Donc c'est plutôt cool. Je vais essayer d'aller te filmer ça et de l'insérer maintenant à la lumière du jour pour que tu puisses un peu mieux voir le résultat. Moi, je suis super contente et surtout, je suis super contente d'être repassée sur une couleur froide. J'ai l'impression que ce qui fait le plus gros changement à chaque fois, c'est de passer d'une couleur chaude à une couleur froide. Et là, même si j'aimais beaucoup le violet, quand il était beau et quand il venait d'être fait, en gros, là, c'était devenu n'importe quoi et je n'aimais plus du tout le fait de retourner sur une couleur qui soit un peu plus foncée. J'aime beaucoup ça. Après, il faut voir ce que ça donne évidemment au prochain lavage. Donc on verra bien. Et puis de toute façon, tu pourras suivre l'évolution de ce bleu dans les vlogs, je pense. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, tu le sais, tu peux me retrouver deux fois par semaine par ici. Le mercredi pour une vidéo de ce type-ci ou le samedi pour les vlogs. Et sinon, tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. Dans tous les cas, on n'arrivera bien à se retrouver quelque part sur Internet. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye ! Et pour regarder mes autres vidéos coloration, n'hésite pas à regarder la playlist qui se lance juste maintenant. Salut !